Quand il y a une nouvelle création d'agence dans une commune, on a un goal, donc c'est un regroupement d'agences. Et donc aujourd'hui ils sont à Châteaubriand puisque nous nous avons ouvert il y a 8 mois. Et donc on a toutes les agences de Vendée et de Loire-Atlantique qui se sont déplacées. Donc on passe toute la journée à Châteaubriand. Donc ce matin c'est une formation. Cet après-midi, toutes les équipes vont partir dans Châteaubriand à l'encontre des habitants pour faire un petit sondage, tout simplement. Et donc ça nous permet de nous réunir et de continuer à entretenir par les formations et par notre présence sur le secteur. Et donc là justement, la formation, c'est ce qui se passe pour toutes les agences qui viennent d'ouvrir ? C'est une méthode typique de Centurie 21 ? C'est une méthode typique de Centurie 21, c'est-à-dire que Centurie 21 France est en train de créer une école de formation qui va s'appeler l'Académie 21. Et donc oui, toutes les agences reçoivent des formations. On a des consultants qui se déplacent sur les secteurs et dans les agences. Et puis ensuite, on a la maison mère à Ivry qui propose des formations aux conseillers à tous les niveaux, que soient les conseillers, c'est-à-dire débutants jusqu'à experts. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de journée quand on vient d'ouvrir sur un secteur ? Ça apporte des choses précises avec l'expérience de Centurie 21 ? Ça va nous apporter surtout de la notoriété. Donc vraiment, ça va... Est-ce que c'est aussi... ça permet de booster les équipes ? Ça permet de... Centimoteur, parfaitement. Ouais, ouais, ouais... Oui, bah oui, oui, c'est... Ils cherchent un truc. Ouais, ils cherchent un truc, ouais. Parce qu'à l'intérieur, ça fait un peu une sorte de challenge. Comment je peux amener ça ? Ça fait une sorte de challenge. Ça fait... Je ne sais pas comment je peux... On a le temps, il y a plein de bruit là. Ouais. C'était bien la notoriété aussi, parce que tu vas... Vous allez un peu inonder les rues de Châteaubriand. Ça, c'est super important. C'est ce que tu disais. Et la motivation est booster les équipes, mais... On te voit. Lui, c'est un phénomène. Reprenez à l'étape d'avant, ça va vous emmener... Oui, qu'est-ce que ça apporte pour une agence, ce genre d'opération, quand on vient d'ouvrir ? Qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi tu peux pas dire ce que tu as dit, c'était bien ? C'était faux ? Non, non, non. Si tu veux, c'est dans le déroulé. Après, il faudrait que ça soit vraiment... Explique justement qu'après, cet après-midi, vous allez aller à la rencontre des personnes... Justement, oui. Le sondage, ça prête sur quoi ? Donc... Le fait de réunir toutes les agences des Pays de Loire ont deux objectifs. Un pour l'agence, c'est-à-dire que les binômes vont partir cet après-midi en groupe avec justement un petit sondage qui vont proposer aux habitants de Châteaubriand ces huit questions qui vont nous permettre de les connaître et puis eux aussi de nous connaître et puis de voir qu'il y a un vrai service qu'on peut proposer en tant qu'agence immobilière Century 21 sur le secteur de Châteaubriand. Alors comment ça se passe ce découpage justement ? Chacun à une rue en particulier ? Voilà, c'est-à-dire qu'on a découpé Châteaubriand en 30 rues ou 30 secteurs pardon, en 30 secteurs et donc ils vont être par deux avec un petit questionnaire et puis ils vont remettre un petit cadeau à chaque propriétaire qui aura bien voulu répondre au questionnaire. C'est quoi la finalité ? Vous allez dépouiller après ? Il y a des cadeaux ? Oui, alors il y a des cadeaux. Evidemment, le binôme qui aura entre guillemets ramené le plus de contacts, qu'aura rencontré le plus de personnes. Donc on fait trois petits challenges. Il y aura un voyage, ensuite deux repas chez Monsieur Allôme à Lauberge Bretonne et puis deux bouteilles de champagne pour le troisième et puis les autres partiront avec les chocolats Françoise de Foix qu'on a acheté hier. Et donc j'imagine qu'avec le retour de Century 21 puisqu'ils font ça à chaque fois, qu'est-ce que ça apporte commercialement ? Est-ce que c'est simplement pour l'opération commerciale ou c'est vraiment des retours significatifs ? On ne mesure pas les retours si vous voulez. C'est vraiment une synergie entre nous. C'est-à-dire qu'on est solidaires. Là aujourd'hui, il y a plus de 70 personnes. Ça représente une trentaine de patrons qui viennent de Vendée, qui viennent loin, qui viennent de Vendée, qui viennent de Cholet, qui viennent de Saumur par exemple. Donc c'est vraiment aussi de ressouder les équipes et puis que tout le monde se retrouve ensemble. Et ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas forcément auparavant ? C'est-à-dire que dans ce genre d'objectif, il y a aussi de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes conseillers qui sont là, qui sont donc là pour apprendre le métier. Par exemple, la formation, c'est sur le porte-à-porte, c'est les outils de marketing. Et donc effectivement, tout le monde ne se connaît pas. Donc ça permet justement de pouvoir créer des liens entre nous. Vous ? Non, moi c'est Julien. Julien et moi c'est Xavier. Donc en fait, tout simplement, on essaie de promouvoir l'agence qui vient d'ouvrir de Centurie 21, qui est ouverte à Châteaubriand. Donc on essaie de découvrir un peu le quartier, l'environnement, s'il y a eu des transactions en immobilier qui ont été faites. Donc voilà, on essaie de découvrir un peu le voisinage. Et alors comment vous les charmez entre guillemets ? Il y a des cadeaux ? Il y a un truc ? Donc on offre un calendrier et une brochure de l'agence, de manière à pouvoir se faire connaître. Il y a souvent des actions comme ça au sein de ça tous les 21 ? On organise quand même des actions comme ça assez régulièrement, dès lors qu'il y a une ouverture d'agence, donc de manière justement à se promouvoir. Bon.